Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. Nous ouvrons ce journal par le nouvel du chef de l'État, le président de la République qui vient d'éboucler son séjour dans le Okatanga. Avant de quitter le Bouma, chez Félix Antoine Tchiseké d'Itilombo, s'est entretenu avec les associations communautaires vivant dans cette province munies de leur mémo. Elles ont fait par le président de la RDC leurs profondes préoccupations. En réponse, le garant de la nation a lancé un appel à l'unité de toutes les communautés et tribus. Guylain Kabalundi pour le reportage. La composition du gouvernement souménois, la situation socio-économique et sécuritaire au pays, principaux sujets au cœur de l'audience que le président de la République a accordé jeudi à le Boumbachi aux associations communautaires vivant dans le Okatanga. Ces organisations qui ont avant tout félicité le chef de l'État, Félix Tchiseké dit, pour sa réélection à la tête du pays, lui ont chacune exprimé ses préoccupations. Très attentifs aux doléances des uns et des autres, le garant de la nation les a avant tout exhortés à l'unité. D'après le premier citoyen du pays, les ennemis de la RDC veulent surfer sur nos divisions pour nous affaiblir. Notre pays est très important et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre, pour qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays ? Et nous, nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons à notre nombril sans vraiment nous préoccuper de l'espace national qui est, pour moi, un don de Dieu, que nous n'avons pas le droit de garder. Donc, chers compatriotes, moi je vous appelle d'abord à ce sursaut patriotique, cette prise de conscience. Mettons-nous ensemble et travaillons à reconstruire notre pays. S'agissant de certaines frustrations exprimées quant à la composition du gouvernement souminois, le président de la République invite ses compatriotes à attendre les réalisations, ou mieux les résultats, de cette équipe. Le gouvernement de Mme Souminois, qui est là, a été instruit pour travailler sur la réalisation, la matérialisation des six engagements que j'avais pris devant le peuple. Et je veux qu'à la fin de ce mandat, je puisse dire à mes compatriotes, voilà ce que j'ai fait. Le président, en outre, sollicitait l'accompagnement de tous pour la mise en œuvre de ces six engagements pour le développement du pays. Félix Tshisekedi s'est dit optimiste quant à l'avenir du pays et compte beaucoup sur la jeunesse qu'il tient à former et à éduquer pour faire face aux défis futurs. Le président de l'RDC, en sa qualité de facilitateur au processus de transition au Tchad, a obtenu hier vendredi l'accompagnement financé du Coulou Brazzaville pour l'organisation des élections législatives prévues en octobre prochain dans ce pays. C'est ce qui ressort des échanges entre l'envoyé spécial de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombou et le président congolais Denis Sassou Nguesso. Regardons. La seconde audience est celle que le président de la République a accordé à Didier Mazenga, ministre RD congolais de l'intégration régionale, à la tête de la délégation de la facilitation de la CEAC au Tchad. Il a été porteur d'un message du président de la RDC et facilitateur de la CEAC au Tchad à son homologue Denis Sassou Nguesso. Message axé autour de la poursuite de l'accompagnement du président Denis Sassou Nguesso en lien avec la suite du processus de transition au Tchad. L'objet de ce message, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de chefs d'État de l'Afrique centrale, notamment le pays membre de la CEAC. C'est dans ce cadre, après avoir organisé des élections présidentielles au mois de demain, le facilitateur, qui est le président Félix-Antoine Tchad de Tchilombo, nous envoie ici auprès de son homologue déposer le message, solliciter l'appui et l'accompagnement du président Sassou Nguesso au processus de transition au Tchad, afin d'organiser des élections législatives et locales prévues au plus tard octobre de cette année. En réaction à ce message, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a affiché sa disponibilité à accompagner le Tchad, dont le processus de transition est toujours en cours, a indiqué le ministre Didier Mazinga. J-2, avant le démarrage de la session de l'examen d'État édition 2024, les élèves finalistes de différentes écoles de la capitale se préparent déjà pour mieux affronter ces épreuves. Ceux du district de Lukunga étaient en face de leur directeur de la province éducationnelle pour une sensibilisation sur les normes à respecter durant le déroulement de ces examens. Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Chibangou ont signé ces reportages. Les finalistes à l'examen d'État édition 2024 et le chef des centres de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga étaient conviés à une séance de sensibilisation dans le cadre de la tenue de l'examen d'État qui démarre le lundi 24 juin 2024 sur l'ensemble du pays. Parmi les points évoqués, les retraits des macarons, la présence, ainsi que quelques conseils qui aideront à coup sûr n'importe quel élève à maximiser ses chances de réussir. a souligné le directeur provincial Kinshasa-Lukunga-Jean-Pierre-Yoye-Bokete. Il s'agissait ici d'une séance de moralisation des troupes. Vous savez que nos enfants vont enfronter la session d'une heure de l'examen d'État le lundi. Ils nous prévaient, donc ils vont prendre quatre jours. Nous avions voulu moraliser les enfants qu'ils puissent nécessairement, pendant cette période, éviter le vagabondage, que les enfants puissent s'adonner aux études, qu'ils puissent étudier conséquemment et qu'ils ne puissent pas prêter leurs oreilles. Donc, aux gens mal intentionnés qui viennent toujours les tromper, que voilà, n'étudiez pas, il y a fraude, il y a corruption, il y a labo, ça n'existe pas. Pendant cette période, l'élève est donc invité à ne pas se promener pour rien, éviter la tricherie et autres antivaleurs en milieu du centre. A souligner les inspecteurs principaux provincials, tout est fin près, les provèdes et l'inspection provinciale Kinshasa-Lukunga, mettent un effort pour que tout se passe durant quatre jours dans un climat de sérénité. Désormais, les agents et fonctionnaires de l'État seront payés avant le 28e jour de chaque mois. Ainsi, en a décidé le comité de suivi de la paie qui a reçu les instructions du ministre de Finances, Doudou Fouamba. C'était au cours d'une réunion avec le président de ces comités, comme nous disent Sylvie Mouimbo et Ibrahim Chacon dans ce reportage. Fini les semaines d'incertitudes et de spéculations pour les fonctionnaires de l'État. Ils percevront désormais leurs salaires avant le 27 du mois. Le président intérimaire du suivi de la paie, Yannick Issassi, a transmis les assurances du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, et du ministre de Finances, Doudou Fouamba-Likoundé, au comité de suivi qui assure le suivi de la paie des fonctionnaires de l'État, respectant ainsi ce qu'il avait dit lors de sa prise de fonction qu'aucun fonctionnaire de l'État ne touchera son salaire après le 28 du mois. On a convoqué en toute urgence la réunion du comité de suivi de la paie pour essayer de regarder ensemble avec les différents intervenants, notamment la partie gouvernementale ainsi que les opérateurs de paie, c'est-à-dire les banques commerciales et les institutions de microfinance. Donc l'idée c'était d'évaluer un peu l'évolution de ces opérations-là et je peux vous dire qu'on est sortis très satisfaits de cette réunion. La paie, comme l'avait souhaité le gouvernement et particulièrement le ministre de Finances, son Excellence, M. Doudou Fouamba, donc la semaine prochaine, la paie va se clôturer. Tous les opérateurs de paie ont été approvisionnés en fonds et le processus s'est fait graduellement mais on s'est mis d'accord avec eux pour que la clôture de la paie s'efface au plus tard le 28. Cette annonce marque l'étape importante dans la gestion des finances publiques et va contribuer à rassurer les fonctionnaires qui font l'objet des préoccupations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une descente est prévue pour le mardi prochain dans différentes banques de la capitale. Ouverte pendant deux jours, la commission de la mise à jour de textes tarifaires à l'importation et à l'exportation a bouclé hier ses travaux. Le membre a passé en revue le maison du gouvernement face aux divers impôts de régies financières et principalement douaniers et Axis Riky Shinduzuluya et Hermé Bangando pour le reportage. C'est dans le cadre de l'exécution budgétaire volée mobilisation accrue des recettes dues au trésor public qu'il est de coutume appliquer des mesures d'accompagnement fiscal dont le champ d'action reste les impôts perçus par la DGI, la DGDA voir les recettes non fiscales encadrées par la DGRAD. Les services concernés viennent d'achever la séance ultime des mises à jour des textes tarifaires à l'importation et à l'exportation pour l'exercice 2024. Sur le plan strictement tarifaire, il a été recommandé également de combiner les dispositions légales avec les tableaux des annexes pour les produits soumis aux droits des douanes et à l'importation. La matière tarifaire représente la partie la plus importante de ces modifications en raison d'une part de la centralisation qu'opère le tarif qui compte des colonnes dédiées non seulement aux unités de quantité normalisées, mais aussi aux taux de la TVA et ceux applicables aux produits et services d'accise. Ces dispositions doivent être harmonisées avec celles du budget de l'exercice précédent, concernant plus particulièrement les produits de première nécessité à l'importation, ainsi que les matières précieuses exportées, notamment lors d'exploitation artisanale, dont les taux ont été sensiblement revus dans le cadre de la lutte contre la fraude. La mise en œuvre de ces différentes mesures engage la douane à procéder à une mobilisation maximale des recettes pour financer les différents programmes du gouvernement. L'harmonisation des modifications a été faite dans le strict respect de la législation fiscale et douanière. La cellule nationale de renseignement financier Sénarev a organisé un intérêt sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet intérêt a été appuyé par la coopération technique allemande. C'est Guy Matundou. Ces entreprises et professions non financières désignées sont composées des avocats, des notaires, des conservateurs de titres immobiliers, des huissiers de justice, des experts comptables, des négociants en métaux précieux et pierres précieuses et autres responsables de casinos. Ils ont suivi une sensibilisation sur la ligne directrice portant mise en oeuvre des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Tissula-Betti-Cahieyi, demande à tous les acteurs de conjuguer leurs efforts aux côtés de la Sénarev. Message bien capté. Les partenariats de la Sénarev avec les avocats permettront de faire booster les pays pour l'amélioration de la gestion même de ces flux financiers illicites. Ces différents ateliers participent aux efforts d'atteinte des assignations du GAFI, le groupe d'action financière international, pour le respect de recommandations devant sortir de la RDC de la liste grise. L'argent sale ne construit rien de bon dans un pays. Ça ne va que s'injecter dans l'économie du pays pour un petit temps et vous voyez la société disparaître. Or, c'est le développement durable qui peut assurer l'émergence d'un pays, le développement et le bien-être de la population. Nous recherchons l'argent propre qui va développer l'économie nationale, que les Congolais prennent en main l'économie nationale. Les participants ont assimilé les laissants apprises. Les députés élus de la province du Nord qui vous veulent la fin de la guerre dans leur province veut exprimer aux membres du gouvernement originaire de cette partie du pays avant de saluer l'avènement du gouvernement sous-minois. De détails avec Yvette Nankounsima. Les gouvernements sous-minois peuvent compter sur le soutien du caucus des élus du Nord qui vont. Les caucus l'a dit aux ministres membres du gouvernement de leur espace Jacques-Meshabani, Mohindon Zangibutondo, Julien Paloukou Kahonga et le Mouamide Daniel Ndezi. L'urgence reste la libération de main des envahisseurs les territoires de Routchouro, de Massissini, de Ragongo et éradiquer les Adéphabines. Une occasion pour ces élus de saluer les courage de jeunes volontaires les Ouazalendos qui combattent le Rwanda et le M23 aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils doivent être encadrés en application de la loi sur les réservistes de l'armée congolaise. Les élus du peuple de cette partie du pays réitèrent leur soutien au président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo et promettent leur accompagnement à la chef du gouvernement Judith Soumenoua Toulouka. Les coordonnateurs national du programme PDD-RCS a clôturé un atelier de sensibilisation des synergies positives sur la justice transitionnelle atelier organisé à l'attention des coordinations provinciales. Bien avant, Abbé Chibosco, Jean Bosco, Bâle, a discuté avec une délégation saïdoise sur les différents projets exécutés par la Suède dans l'Est de la RTC. Peggy Moukunda pour des explications. Mettre en place une équipe de sensibilisation au sein du PDD-RCS organisé un atelier avec les spécialistes de la justice transitionnelle pour élaborer un questionnaire et une approche méthodologique didactique. Ce sont là quelques recommandations formulées à l'issue de l'atelier de sensibilisation sur les synergies positives entre la justice transitionnelle et le PDD-RCS. Atelier organisé à l'intention des cadres et des agents de la coordination nationale, provinciale et des antennes du PDD-RCS qu'a clôturé le coordonnateur national du PDD-RCS, le professeur M. l'abbé Jean Bosco-Bahala. Bien avant cette clôture, les coordonnateurs nationaux du programme avaient accordé une audience à la chef des missions adjointes de l'ambassade de Suède en RDC, Mme Kerstine Lindberg. Les deux personnalités ont fait un plan à programmatique de tous les projets en cours financés et réalisés par la Suède dans certaines provinces post-conflit à la suite de l'activisme des groupes armés pour leur relèvement communautaire, réinsertion économique et leur stabilisation. Ils ont également redirigé et aligné toutes les activités que mène la Suède dans les trois provinces dans l'Est concernant les plans opérationnels du PDD-RCS. Par ailleurs, discuter des questions diplomatiques pour mettre fin à la violence et à la belligérance dans l'Est du pays et les projets mis en œuvre par l'Union européenne concernant le processus des paix des Nairobi et des Rwanda au temps de sujets abordés autour de la rencontre entre le coordonnateur national du PDD-RCS, le professeur M. l'abbé Jean Bosco-Bahala et le directeur de l'Union européenne en RDC, M. Jusper Stine. Pour ces derniers, les plans opérationnels nationaux et provinciaux vont être mis en cohérence avec les projets que exécute l'Union européenne pour le retour de la paix dans l'Est du pays. La première édition de semaine congolaise de l'énergie s'est poursuivie à Kinshasa lors de la deuxième journée de ses travaux. La directrice générale de l'autorité des régulations de l'électricité Sandrine Nubinga a, de manière chiffrée, présenté les bilans du travail que son établissement a bas depuis quatre ans. C'était devant les opérateurs, consommateurs et partenaires techniques et financiers du secteur de l'électricité. Regardons. A l'occasion de la rencontre des réseautages organisés dans le cadre de la réunion annuelle avec les opérateurs et partenaires techniques et financiers du secteur de l'électricité ce 19 juin 2024, Dr Sandrine Nubinga a présenté le bilan du travail que son établissement a bas depuis quatre ans. Dans un environnement concurrentiel, il était question d'offrir d'abord aux investisseurs privés la possibilité de mener sans aucune limitation toutes les activités du secteur de l'électricité. S'en est suivi la mise en place effective de l'ARE par son excellence M. le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage pour sa volonté politique clairement exprimée de faire du dissecteur un véritable vecteur de la croissance de notre économie nationale. Après les rencontres en tête à tête avec les opérateurs du jour de l'ouverture, les autorités de l'ARE ont également eu des échanges en one-to-one avec les partenaires techniques et financiers après la séance de réseautage, cérémonie précédée par la présentation et les mots des partenaires techniques et financiers de l'ARE parmi lesquels Narouk et Géap. Nicolas Siponeri, représentant de Narouk, a annoncé le partenariat conclu avec l'ARE pour le développement d'un outil tarifaire. Dr Mohameda Seif El Nasser a retracé l'histoire et a annoncé à quel point la RDC à travers l'ARE est devenue un membre très actif dans la région. Empêché, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Teddy Luamba Mouba s'est fait représenter à ses assises par son directeur de cabinet, le professeur Jean-Marie Beya. Une délégation de la Banque mondiale en mission de travail à Kinshasa pour évaluer le travail des connectivités de transport aérien en RDC. Hier, elle a eu un échange avec tous les responsables du secteur de transport. Plus de précisions avec Anastasie Tounbou. Comme tous les secteurs de la vie nationale, les aéroports nationaux dans un premier temps au nombre de 5 ont été ciblés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité de transport aérien. Une mission de la Banque mondiale principale financière de ce projet à hauteur de 500 millions de dollars évalu avec la partie congolaise les niveaux atteints à ces jours dans les traitements de ce projet du moins par la partie gouvernementale. Le projet, comme je disais, en trois passes, donc nous sommes signés pass. Et ce premier pass doit prendre 5 ans. Donc nous sommes en une partie maintenant. Et maintenant, c'est une évaluation passée ou deux effectivement l'année prochaine. Mais les autres activités sont pour nous en faire. il était question que l'on puisse prévoir réunir si c'est une évaluation complète de pays à l'Europe. Mais ils sont contents. Ça c'est la récomposition et je recommande à ce point. Mais également, nous avons émulé à ce que le projet ne s'est venu pas seulement à Combo. Parce que nous avons 50 aéroports. C'est énorme. Donc si la banque nous met, elle nous attend pour développer aussi les autres aéroportiers, ça serait vraiment une opel pour l'ARP. C'est le parc pour l'arrivée de l'arrivée. Côté congolais, à travers l'ARP et l'ARP travaillent d'arrache-pied et en synergie pour apprêter les données qui vont renseigner sur les derniers défis à relever avant la réalisation finale de ces projets. Réunion présidée par le directeur général de la régie des voies aériennes. L'Union européenne donne un coup de force à l'ARDC. C'est dans le domaine de la santé et de l'éducation. Elle vient de lancer un nouveau programme dénommé UNI pour la santé et l'éducation. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des congolais dans ces deux domaines. Shemem Dondo a assisté au lancement de ce nouveau programme. Regarde. Dans le cadre du programme UNI pour la santé et l'éducation dans sa composante Ensemble pour la qualité de services et soins de santé, Mémissa Belgique bénéficie d'une subvention de l'Union européenne depuis janvier 2023 pour une durée totale de 18 mois qui arrive à son terme. Le projet contribue à l'objectif général du développement humain de la population congolaise à travers l'amélioration de sa santé et de son bien-être. Au travers de ce projet, des objectifs spécifiques étaient attendus. Pérenniser l'accessibilité de la population de soins de qualité et renforcer l'accès des enfants aux documents d'état civil. Ces projets s'inscrivent dans la continuité du programme de renforcement de l'offre et de développement de l'accès aux soins de santé en RDC. Je peux vous avouer que c'est un projet qui a porté des résultats parce que ce projet s'est aligné effectivement aux priorités nationales. Et comme vous le savez, chaque année et tous les cinq ans, le pays produit un plan national de développement sanitaire et demande à ceux que tous les projets qui arrivent s'inscrivent dans cette histoire de déclinaison pour venir financer ces plans-là. On va continuer à faire des prédoyers pour la formulation des nouveaux projets en capitalisant effectivement les bonnes pratiques qu'on a pu retenir de cette phase ici dans les deux provinces donc le Congo central et l'Itourie pour essayer de passer à l'échelle. Rappelons que le secrétaire général à la santé publique et quelques partenaires étaient présents à cette cérémonie. Plusieurs travaux de réhabilitation des infrastructures routières viennent d'être relancés à l'Ikassiste dans la province du Oukatanga et c'est le maire de cette ville qui a procédé au relancement de ces travaux. Regardez. Les maires de l'Ikassiste ont relancé les travaux des infrastructures routières de la commune des Pandas pour une distance de 6 km des routes en terre bâtie. Henri Mungomba a donné en même temps les orientations conformément à la vision des chefs de l'État liés à la prise en compte des besoins réels de la population veut prononcer à l'endroit des différents responsables des services présents à cette cérémonie. Nous sommes en train de saluer ici les efforts tournus par les communistes à Pandas qui traissent et qui restent de la redevance. La ville de Matadi dans une ambiance des fêtes elle célèbre le 41e anniversaire de la vie de la mise en service du pont maréchal à Matadi encore sous la gestion de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa Ouébeka son directeur général Jean-Claude Mavambou a remercié le technicien congolais pour le maintien de cet ouvrage historique Sylvie Moébou Parc Mémorial invités autorités et agents se sont fixés rendez-vous pour fêter les 41 ans du bon entretien et maintien du pont maréchal par des techniciens congolais de l'organisation pour l'équipement des Banana Kinshasa Ouébeka le directeur général de ces services publiques leur devait fier chandelle Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon je vous donne le devoir de féliciter les cadres et agents de l'OEbeka pour le travail acharné qu'ils abattent tous les jours pour la sauvegarde de cet ouvrage d'art votre soutien sans relâche à travers notamment l'agence des coopérations japonais JICA est un motif d'allégresse au nom du vice premier ministre ministre des transports voie des communications et des enclavements son excellence monsieur Jean-Pierre de Mbakombo à qui je souhaite d'ailleurs un fruité mandat au sein de ces gigantesques ministères Le pont maréchal est un pont suspendu mixte route rail de 722 mètres de longueur des tracés centrales 520 et latérales 101 mètres fruit de la coopération nippone-congolaise Il englobe les magistrées fleuves Kongo Le Japon est fier de son métier de son état Les ingénieurs de l'OEBK ont contribué de manière significative à l'entretien de France grâce à leur patience et de leur expertise je dirais plutôt non seulement significative mais indispensable vraiment je vous remercie encore de tous les efforts octroyés par tous les agents et ingénieurs de l'OEBK pour son maintien L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo répare heureux de cette oeuvre d'art qui tiendra encore plus de deux siècles Fin de ce journal Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Maxime Androqua Mamita Bangounou la partie technique a été réalisée par la partie technique a été assurée par Emile Lézola Alain Gallier Rubenskoumbou Gabi Konga Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Retrouvez à 13h30 Marie-Louise Zombella Très bonne suite des programmes sur nos antennes Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo